... Précédemment dans Secret Story. Dans la maison des secrets, Nathalie s'est dangereusement rapprochée de Mathias. Tu fais que je vois tes cheveux, viens. Moi ça m'excite. Samantha supporte très mal cette situation. Une violente dispute éclate entre les deux filles. Dégage, je te promets, dégage ! Caroline et Alexandra. Pour l'une d'entre elles, le départ sera synonyme de séparation. Heureusement que Nico est là pour me soutenir. Et croire en moi. Je ne veux vraiment pas partir. Je me sens bien intégrée, je me sens bien dans la maison. Le jeune couple Alexandra-Cyrille, quant à lui, croit vivre ses derniers instants d'amour dans la maison. Le fait qu'on se soit embrassé devant toute la France, il y a un petit début. Mais à l'issue du vote du public, c'est finalement Caroline qui a quitté la maison. Je t'aime bébé, il va jusqu'au bout pour nous, voilà pour ce qu'on a raté, je t'aime. Comment Nicolas va-t-il surmonter ce départ ? Les autres habitants vont-ils le soutenir ? Samantha et Nathalie se sont-elles réconciliées ? La suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant dix semaines. Mais seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Secret Story pour un nouvel épisode tout à fait inédit. Vous l'avez certainement vu hier pendant le Prime, Caroline a dû faire ses valises. Bref, elle est la première candidate à subir la dure loi des éliminations et c'est vous qui l'avez décidé. Elle est évidemment effondrée à l'idée de quitter sa moitié à Oupette. D'ailleurs, pour le soutenir et soutenir Nicolas, je viens de créer le premier fan club de Nico. A ce propos, Caroline, tu peux louer les services d'un Nicolas factice sur le site benji.com. Mais revenons bien sûr sur cette journée d'avant-prime. Comme toujours forte en émotion, entre le manque de sommeil et le stress, le réveil a été quelque peu difficile. C'est évidemment le cas pour les deux couples concernés par les éliminations. D'un côté, Caro-Nicolas, de l'autre, Alex et Cyril. Mais aussi pour Samantha et Nathalie qui règlent un peu leur compte avec John David. C'est bien simple, les filles sont au bord de lui faire avaler son serre-tête pour ne pas dire autre chose. Ah, la dure joie de la vie en communauté. Dans la maison des secrets, la journée s'annonce particulièrement difficile pour les deux filles nominées. Et personne ne peut encore deviner quel couple sera séparé. Je vais regretter la maison dans le sens où, ben voilà, comme j'ai dit, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment joué le jeu. Jusqu'au bout avec tout ce qui s'est passé. Donc, ouais, donc je vais regretter de ne pas avoir donné mes 100% et de partir aussi vite parce que c'est quand même la deuxième semaine et c'est dur à encaisser. C'est vrai bien ce matin, je voulais profiter du moment présent. En fait, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais vraiment de la chance, j'étais dans un jeu super, j'ai vraiment de la chance d'être ici et que j'étais vraiment bien entourée. Voilà, c'est là qu'on se rend compte vraiment qu'on ne veut vraiment pas quitter le jeu. Tu prends le beurre ? Prends le l'air. Ouais, c'est bien. Bon, c'est cool. Mais genre, je ne sais pas si je me souviens. Ça va être super dur. En plus, avec la tension et tout. Je sais pas comment ça va se passer, ça va être bizarre. T'inquiète. Je serai pas loin, t'inquiète. En fait, je pense que la pression va monter juste avant les éliminations. Et sinon, je pense qu'avant, je vais essayer de rester naturelle. Voilà, et d'essayer d'être sympa encore avec tout le monde et de profiter encore. De toute façon, t'as le droit de pleurer, c'est le concept. J'aime pas. Ouais, t'aimes pas, mais t'as le droit. Toi, je me disais, à chaque fois, je me foutais des gens qui faisaient ça. Ah ouais ? Quelle mauvaise langue. Mais ouais, mais tu sais, tu te dis, c'est la comédie, tu vois. Toi, tu dis oui. Oui, c'est ridicule. Oh non. Cyril, il m'apporte un soutien. Voilà, oui, et il embellit aussi le jeu, c'est clair. Tout de suite, il me donne le sourire. Enfin, c'est sûr, oui, il m'aide vraiment à me sentir bien. Voilà, et à vivre l'aventure encore mieux. T'inquiète, tu restes, wesh. Je vais te faire moi et je vais mourir. T'as dit quoi ? Je vais me donner un cadeau et je vais mourir. C'est bien. Mon rôle, il est assez dur à définir, quoi. Quand elle va pas bien, elle s'est dû parler. Quand elle s'ennuie, je la fais rire. J'essaie de la faire rire pour que le temps passe vite et qu'elle ne pense pas trop à cette perspective de partir ce soir. C'est un peu de lui faire oublier ça et puis de la rassurer aussi. de lui dire que moi, je veux qu'elle reste et que j'espère qu'elle va rester et que j'y crois aussi un peu. Pour Nathalie et Samantha, le réveil est particulièrement tendu. La nuit a été courte car les garçons ont empêché tout le monde de dormir. J'ai l'impression de vivre avec 13 gosses à certains moments. Pas de respect des gens qui dorment. J'ai demandé trois fois, calmement. J'ai demandé, vous voulez pas arrêter que je dors ? À la quatrième fois, je peux plus être calme. C'est comme avec les enfants à l'école. Je suis fatiguée. Je dors pas. Hier, je me suis pas couchée. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger. Tu veux que je trouve un part un truc à déjeuner ? Non. J'ai l'impression de pas avoir ma place parce que je pense que j'ai pas la même façon de m'amuser, pas la même conception de vie qu'eux. Il faut que, je sais pas, que tout le monde ouvre un peu les yeux et qu'on... Ou alors non, non. Je pense que je vais plutôt faire comme tout le monde, je vais faire l'égoïste. Je vais un peu vivre pour moi pendant quelques jours. J'ai rarement vu Samantha dans cet état, donc j'avoue que je suis un peu désarmée. Et en même temps, je suis là pour la motiver. Je me dis qu'on a notre place ici, tout autant que certaines personnes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dites-moi, parce que moi j'arrive là. Il s'est passé que Samantha a demandé deux, trois fois dans la chambre d'arrêter le bruit. Et que si ceux qui avaient envie de faire du bruit aillent dans le salon, Samantha a crié, putain, arrêtez, j'en ai marre, j'ai envie de dormir, point barre. Elle a visé personne, mais bon, c'est juste plus possible. J'ai entendu John David bien bavé hier, donc lui, je le retiens bien, crois-moi bien que lui, je le retiens bien. Je sais que mon honnêteté, c'est mon point fort, comme c'est mon point faible, parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui n'acceptent pas, qui n'acceptent pas cette qualité, ce défaut à la fois. Donc voilà, mais moi, je ne changerai pas pour autant. Je rêve. Elle a un problème en étant ici. Les seules choses que j'ai pu dire contre Nathalie, c'est qu'en attendant deux, trois phrases à droite, à gauche, je commençais à entendre Nathalie, quand ça a pété un câble, elle commençait à saouler, à s'énerver tout le temps. J'entendais dire deux, trois personnes à droite, à gauche. Voilà, et en une nuit, je suis devenu le diable. Ils sont tellement honnêtes qu'ils ne savent même pas te regarder dans les yeux. De quoi, Nathalie ? Vous êtes tellement honnête ici que tu ne t'es même pas regardée dans les yeux. Mais continue, continue, franchement, tu continues en plus. Un conseil, arrête, un conseil, arrête. Pourquoi tu vas faire quoi ? On devrait arrêter. Tu vas faire quoi ? Tu vas continuer à parler sur le dos des gens, comme tu as fait hier soir, que tu pensais que je dormais. Un gros problème, toi. Moi, je parlais à ton dos, moi. Bah oui, bien sûr, je t'ai entendu. Mais moi, je parlais à ton dos ? Bien sûr, arrête, John David, fais pas semblant de rire. Je t'ai carrément entendu, maintenant, tu vas prêter. Non, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je t'ai juste dit qu'il fallait que tu te calmes, parce que tout le monde commence à péter un câble. Il n'y a pas de problème, John David, tout le monde commence à péter un câble. Tu me fais trop rire, toi. D'accord, ok. Mais tu as bien rigolé, tu t'es bien foutu de ma gueule, et aujourd'hui, tu le prends mal, mais quand toi, tu pètes un plomb, ici, tout le monde te dit bonjour, tu vois ? D'accord, d'accord. Mais quand c'est Samantha... Moi, je ne pète jamais un plomb, moi. Moi, je ne pète jamais un plomb, je passe pas longtemps à pleurer, à perter un câble, et voilà. T'es vraiment narcissique, mais ce n'est pas possible. Je te jure, vous me faites tous pitié. C'est bien, c'est bien, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est cool, c'est cool. Bravo. Petit con. Rien, je règle mes comptes avec John David, le honnête. Il me fait vraiment penser à une gamine, quoi. Je dis des choses, et après, je ne m'en souviens pas. Ou il est complètement taré amnésique, ou il joue pour essayer de se faire passer pour le mec bien, alors que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas un mec bien. Moi, je ne cherche pas à comprendre la vie de ma mère. Non, mais dire des trucs genre, toi, 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 t'es le seul, je ne sais pas qui va foutre la guerre et tout. Dans la vie, c'est un coup de couteau, mais là, c'est la merde, je vais à la cool. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a du manque de sommeil, il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres et qui pètent un câble. Mais quand tu es fragile, tu ne sors pas des trucs comme ça, ça va, quoi. Tu as aimé tout ça, ça ne va pas, c'est juste parce que j'ai osé la regarder ce matin dans les yeux avec un peu de froideur pour lui montrer que ça devient lourd, qu'elle pète ses câbles, et voilà, elle devient folle. Je me suis posé la question pour de vrai, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu dire qu'ils la mettent dans cet état ? Et la seule chose que j'ai dite, c'est que Nathalie commence à énerver tout le monde, pour qu'elle fasse un travail sur elle-même, qu'elle apprenne à se calmer, à gérer ses émotions. Ta gueule, John David, je te préviens, franchement, je vais devenir grossière, je vais me lever, je vais te foutre une de cette tarpe, mon vieux. Nathalie, laisse-le. Je t'en fous, ça ne sert à rien de réagir à ça, tu leur donnes de la conversation. Nathalie, viens t'expliquer, parce que là, je ne comprends pas, pourquoi tu te mets sur moi, pourquoi moi ? Il va fermer sa gueule, parce que je vais défoncer le salon. Ah ouais, moi, moi, je ne sais pas. Nath, ne prends pas la tête. Nath, c'est bon. C'est mieux d'attendre, je ne suis pas là pour te dire « ouais, nanana ». Mais je suis l'élément qui perturbe toute la maison, John David. Mais c'est moi qui dis ça ? Putain, il vient de le dire, tout le monde est là. Tu viens de le dire, tout le monde est témoin, alors. D'accord, est-ce que j'ai dit ça hier soir ? Je l'ai dit ça parce que tu me mets des trucs personnels. Mais alors, parlant ton nom, il ne dit pas que je suis l'élément qui perturbe tout le monde. Mais d'accord, pourquoi à l'instant, l'ambiance générale, tu me la mets sur la gueule dans la maison. Je vais peut-être faire justement vraiment le vrai chien maintenant, parce que je suis vrai, j'ai été très gentil, je pense que j'ai été cool avec elle. Et voilà, donc, je ne sais pas, tant pis. À partir de maintenant, je pense que je vais vivre mon aventure de mon côté, c'est bien dommage, mais bien sûr, il va y avoir des clans, parce que je ne tiens plus du tout, mais plus du tout à parler à ce mec. Évitons de nous les mettre encore plus à dos. Je dis, évitons de nous les mettre encore plus à dos. Je m'en fous de les avoir à dos. Oui, bien. Je m'en fous de... Soi-disant, on doit tous être honnêtes, les uns envers les autres, mais il y en a un tiers qui est honnête réellement. Donc, ils n'ont peut-être pas apprécié l'honnêteté de Nathalie, ils n'apprécient peut-être pas le côté éponge qu'elle a, qu'elle rigole et puis qu'une heure après, elle pleure. Mais elle est comme ça, on ne s'acharne pas sur une personne comme ça toute une journée, quoi. Vous l'avez compris, ces premières nominations ont mis les couples à rue d'épreuve, on le comprend évidemment avec bon cœur. Alors que Caro et Nico redoutent la séparation, Alex et Cyril décident d'en profiter au maximum. Et c'est bien normal, c'est vrai que pour oublier les soucis, rien de tel que les épaules confortables d'un amoureux tatoué qui plus est musclé. Un peu trop à mon goût, mais musclé, il faut le dire. Mais d'abord, souvenez-vous de l'hymne de Secret Story, elle a été écrite par les filles de la maison. Et pour les détendre, la voix leur propose de faire ce qu'on appelle un clip, c'est-à-dire un enchaînement de plans pour faire de la musique. Je n'ai qu'une chose à dire, Spielberg, if you listen to me, tiens-toi à Caro, ils sont là. C'est arrivé. Oh, nickel ! Je la connais, c'est bon. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est caméra, machin, et moi, je m'occupe de l'écriture du scénario. Le super sain, on peut utiliser. On fait comme ça, poupette ? Tu fais l'écriture seule ou tu voulais de l'aide ? Je ne sais pas, je vais essayer, si jamais je ne m'en sort pas. Le super sain, on va utiliser. J'ai pris la réalisation du clip en main et ça m'a beaucoup tenu à cœur. Parce que je suis quelqu'un, en général, quand on me confie quelque chose, je vais jusqu'au bout. Du moment qu'on me donne un petit peu d'importance, tout ça, je fonce et j'essaie tant que je peux de motiver les troupes et je me mets à fond dedans. On va tous en confesse, on peut montrer comme tout le groupe devant le confesse. Tout le monde le confesse. Devant le confesse. Tout le monde dans le confesse. Le câlin collectif, par exemple, ça serait bon de le faire dans le... Dans le... Moi, dans un lit, j'avais pensé. Comme mon frère, parce qu'en général, le câlin collectif, c'est quand on saute tout sur le lit, on va tout sauter sur le lit. Ouais. Quand j'ai offert mon aide à Alice, j'ai pensé que je pourrais avoir des bonnes idées pour ce qui est du clip. Ça m'a un peu... Un tout petit peu déçu du fait qu'elle n'en voulait pas trop. Mais en même temps, je comprends le fait qu'elle voulait un peu assumer sa responsabilité. Je me suis dit, plus ou moins, il faut laisser la chance aux autres, même si elle a déjà eu sa chance pour faire la musique. Tu voudrais bien buzzer, ça sera moi, au confesse. Ouais. La main sur le buzz. Pas toi. Quelqu'un d'autre. Moi et quelqu'un. Moi et quelqu'un. Quelqu'un qui a envie de buzzer. Et toi, tu le regardes. Et le plan serait derrière d'Alice. Moi, je suis derrière. Il y a quelqu'un assis sur le fauteuil avec la main sur le buzz. Et toi, tu voudrais bien buzzer. Et toi, à l'oreille, tu lui fais, tu voudrais bien buzzer. Ouais, ouais. Ok, c'est bon, on a tout. C'est bon, c'est parti. Allez, j'espère que tout le monde est préparé. Non. Il faudrait. Préparé dans quel sens ? Bah, vous êtes habillé, maquillé, coiffé, changé. Attends, va. Ah, mais sans bouche n'est rien, c'est chaud. On la tourne comme ça, hein. C'est bon. Réunion, s'il vous plaît. Le scénario est écrit. C'était faire ressortir peut-être mon côté artistique et de montrer ce que je pouvais faire. Pourtant, c'est la première fois qu'on me confie quelque chose comme ça, mais une caméra, je sais à peine comment ça marche. Alors, premier plan, ça va être les mecs, puisque c'est vous qui faites le chute dans le jardin. D'accord ? Et vous vous retournez comme on avait fait pour la Corée, et vous faites le chute. Et vas-y, Isa, tu es géniale sur du métal. Tout s'enronce autour de la cible. Et elle, au milieu, qui fait... Voilà, c'était évident. J'ai essayé de mettre une petite touche d'humour là-dedans et de faire quelque chose aussi qui soit fidèle à ce qui se passe ici, qui soit fidèle à notre personnalité. Et puis voilà, de faire quelque chose qui soit aussi amusant, entraînant, et pour faire un peu découvrir notre univers. J'aime bien ça, j'aime bien, Alice. Oh là là ! J'aime bien ça, direct, moi. Comment on fait, comment on fait ? Voilà, tu te mets sur la boule. Voilà. Très bien. Je vais faire quoi ? Non, tu ne sauras pas mon secret. Mais bien avec le nom. OK. Je le fais huit fois ? Non, tu ne sauras pas mon secret. Ça fait vraiment un clip à la con, ça. Comme ça, c'est un petit fauteuil. Non, tu ne sauras pas. Je suis vénère, là. Allez, c'est prêt ? Ouais. Bravo à Alice qui a réussi à tous nous motiver, à tenir le cap. Elle a tenu bon, elle a été un peu énervée parfois, mais elle a fait ça bien. Mais Alice est une personne super positive et en général, elle mène à bien ses missions, donc elle l'a encore fait. Donc cool, Alice, bien. Allez, ouais ! Allez, on la refait pour la route. Allez-y. Vas-y, Lisa ! Tu es génial ! Sur du métal ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! C'est génial ! Attendez, attendez, attendez ! Pour les motiver, j'étais un petit peu obligée d'être très... De leur casser les pieds, d'être derrière eux en permanence et de les ronger. Allez, allez, on se dépêche, allez, venez, venez, machin et tout. J'étais obligée de leur casser les pieds, quoi, parce que sinon, je ne serais pas arrivée. Carin collectif ! Un carin collectif ! 3, 2, 1... Un carin collectif ! Un carin... C'est ça ce petit que je touche là ! Ok, c'est bon ! L'Alice a très bien fait ça. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une mission collective comme ça. Et j'espère qu'on vendra beaucoup de disques et qu'on touchera des royalties ! Tu ne sauras pas mon secret, non ! Secret Story 2 Laurent, Hida, Peter, Alice, Mathias, Alexandra, Cyril, David, John-David, Samantha, Nicolas, Marilyn, Quentin, Caroline, Peter et Nathalie, sans oublier... Mathias, tu n'es pas sans savoir qu'Isabelle n'est pas pleinement heureuse dans la maison. Elle semble manquer de contact avec les autres et elle se sent mise à l'écart. Ton objectif va être d'aider Isabelle à reprendre goût à la vie dans la maison. Mathias, la voix estime que tu es le seul habitant capable de relever le défi. Si tu réussis ta mission, écoute bien, tu gagnes 15 000 euros. Ta mission commence maintenant, elle prendra fin dans 10 jours. C'est tout pour le moment. Merci. Isabelle a les yeux bleus, les yeux Isabelle. J'aime bien relever les challenges, j'aime bien avoir des buts à atteindre et tout, donc ça me motive vraiment. Je trouve ça vraiment chouette. Dis-moi un truc, je ne sais pas qu'on voit où vous venez à la piscine, je ne sais pas toujours à Londres. C'est parce que ta peau ne supporte pas le soleil ou parce que tu veux éviter de bronzer ? Non, j'ai envie de bronzer, mais en fait, je ne retrouve pas ma crème protection 50, alors je n'ai pas envie de cramer. Pourquoi tu ne demandes pas ? On a un tout de la crème ici. Même moi, j'ai la crème, j'ai la 30 ou 40, c'est suffisant. Oui, j'aurais demandé. Depuis deux semaines, tu es ici, tu n'as demandé à personne de la crème ? Si, mais la protection 30, ce n'est pas assez, tu vois. Moi, il me faut de la 50, puis après, je diminue progressivement. La prochaine fois que tu veux bronzer, tu me demandes, il y en a un bon truc. Ça me fait plaisir, cette mission, parce que je peux un peu apprendre à la connaître. Et en fait, j'ai réalisé que c'est une fille qui, c'est vraiment comme une petite poupée, c'est vraiment une fille qui, elle n'a pas une once de négativité en elle, c'est vraiment que la générosité, mais le problème, c'est qu'elle est tellement timide qu'elle n'ose pas prendre la parole, elle a très dur à faire son trou ici, en fait. Tu te sens vraiment exclue ? Oui. À quel moment tu te sens exclue ? Souvent, en fait, tout le temps, pratiquement, tu vois. Comment ça ? Je ne sais pas, c'est la solitude qui me pèse, tu vois. J'ai l'impression qu'il faut te parler pour te poser des questions, comme ça, et tout. T'es tellement timide que tu as peur de dire ce que tu penses, ce tchic-tchac. Donc, c'est dur d'avoir un dialogue avec toi. Encore maintenant, je te parle et tu me réponds, tu vois. Ah bah oui, je te réponds bien sûr. Non, 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 c'est sûr, mais non, mais t'es poli, je veux dire, mais c'est le fait que, tu vois, tu ne voudrais pas commencer à me parler, moi ou quelqu'un, de donner de l'avis sur quelque chose, tu vois. C'est dur d'avoir un dialogue, tu comprends ? Il a parlé avec moi, d'habitude, il ne le fait pas, attention, il m'a demandé si ça va, voilà, dire que je dois montrer le meilleur de moi-même. Enfin, il m'encourageait, il me soutenait, et d'habitude, il ne fait pas ça, donc ça m'a vraiment interpellé, quoi. Je m'attache vraiment parce que j'aimerais bien réussir ça, parce que c'est quelqu'un qui en vaut la peine. Donc, je vais tout faire pour. Que je vais réussir, ça, je ne sais pas encore l'affirmer, mais je vais tout faire pour, en tout cas. Vous venez de voir dans Secret Story, on se fait des amis, mais on peut aussi gagner beaucoup de cadeaux. Justement, ce soir, jouer avec nous pour tenter de gagner un téléviseur LCD en répondant à une question simple de chez Simple. Écoutez bien, cette phrase est un extrait sonore. Ça va te paraître frimeur, mais depuis deux ans, je me suis pas casé, parce que chaque dernière, je me suis mis un peu avec. J'ai beau les prévenir, c'est tout tombé amoureux de moi. Alors, qui a prononcé cette phrase ? Est-ce un, Heider, deux, Nicolas, trois, Mathias ? Pour répondre, c'est extrêmement simple, par SMS, envoyez un, deux ou trois, 72500, ou par téléphone, 3980, vous avez trois minutes pour jouer. Le nom du gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses, et on connaîtra son nom juste après, en fin d'émission d'ailleurs. Juste après la pub, on se retrouve avec l'événement du prime time d'hier soir, évidemment, l'élimination en direct de Caroline, la tristesse, je dis bien la tristesse de Nicolas, le soulagement d'Alexandra, bien sûr, et de Cyril. Tout ça et beaucoup d'autres choses encore, c'est juste après la pub. Ne bougez pas, tout de suite, on vous attend. J'ai des pompes, hop là ! De retour sur le plateau de Secret Story, merci d'être avec nous. Caroline et Alexandra vivent leur dernier instant dans la maison. Pour Caroline, émotion évidemment très forte, elle laisse derrière elle un Nicolas, la crête en berne et le moral dans les chaussettes. Mais pendant que certains versent une petite larme, d'autres complotent. C'est le cas de John David et de Cyril. Leur but est très simple, après Caro, et si on se débarrassait de Nico. Faites gaffe, les gars, parce qu'à force de faire le malin, on finit par tomber dans le ravin. C'est ce qu'on appelle le grand ménage, regardez. J'ai pas envie de dire à tout le monde, c'est trop triste. Je vais me mettre à place, c'est relou. C'est juste un mauvais moment à passer. Tranquille. Sois chéri, éclairé, sincère. Voilà, ça c'est pas vos soucis, t'inquiète. Non, on est là pour être en couple. On n'a pas peur de le dire, je joue l'émotion. Les gens, ils veulent que tu joues l'émotion. On ne crache pas sur les autres, c'est pas tombé. On ne parle pas sur les autres. On ne dit pas, c'est des chiens, des professeurs. On est là pour être en couple, on espère. On espère de tout cœur, de rester ensemble. Hein ? Oui. Tu dis, tu ne crois pas sans moi, je sais pas, tu dis tout, quoi. Caroline, pour moi, est stressée, mais elle a envie, elle a envie de continuer. Et surtout, elle a envie de continuer à moi, avec moi, quoi, je veux dire. Et de montrer à tout le public ce qu'elle vaut, quoi, tout simplement. En venant ici, je ne pensais pas que j'allais m'attacher autant aux personnes qui sont ici, quoi. Ou même, je ne m'attendais pas à rencontrer un homme, quoi. Je pense que là, elle est assez tendue, ce qui est un peu normal. Elle veut faire passer le temps. Elle compte les minutes, presque. Elle veut vraiment rester. Elle serait très triste de repartir chez elle, ce soir. Putain, merde. Tu as manqué. Tu as manqué. Tu t'es reparée, hein ? Ouvrez la porte. Il y a un choix, c'est le choix du public. Celle qui va quitter définitivement l'aventure Secret Story année 2 est... Caroline. Ça va aller. Viens, viens. Viens. Caro. Viens. Je prends. Salut, Caro. Je me sens vraiment soulagée, déjà. Toute la pression qu'on a eue pendant 2 jours, vraiment, là, on peut la relâcher. J'ai envie de crier partout, de sauter partout. Je suis tellement contente. J'aime encore plus les personnes qui sont ici. J'aime encore plus les personnes qui sont ici. Oh putain mais j'y croyais pas, 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 oh putain de merde, c'est bon ? Depuis le début vous vous faites face à des obstacles et euh... N'arrêtez pas de sortir, on a eu que de la merde de départ. C'est d'utiliser ces obstacles et cette difficulté, tu sais, on est vers, ces contenus foncent jusqu'à la fin. Je sais que c'est super dur mais c'est plus le courage qu'il faut. C'est une fille qui a pris ma défense, qui est honnête, qui est franche, on a préféré garder une fille comme Alexandra, j'ai pas compris quoi. Donc voilà, moi, moi, rester avec des filles comme ça, ça m'intéresse pas quoi, tout simplement. Je préfère, je préfère retrouver la fille j'aime et puis voilà, tout simplement, voilà. C'est clair que c'est dégueulasse, je comprends rien moi, je comprends rien. Je préfère garder des gens comme ça, c'est moi j'ai compris. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. J'espère qu'il vivra l'aventure pour Caroline et euh... Le retour d'Alexandra euh... M'ennuie dans le sens où elle n'a rien à faire ici. T'as dû voir Caro pleurer et tout, franchement, c'est une autre affreux. Bah ouais, j'ai essayé de la réconforter mais bon... Je pense que dans ces moments-là, même moi, je peux être avec moi. Bah c'est ça, ouais, elle a dit... Et à la fin, quand elle a entendu qu'elle pleurait... Oh non, oh non. On savait pas, c'était qui en plus qui... Moi, je tiens à te dire, c'est vraiment la séparation du couple qui me déchire. Je sais, mais bon, tu pouvais me dire un petit mot quand même, au lieu de partir en courant. Tu vois, même Samantha, elle l'a fait quoi, c'est tout. Oui, mais enfin, c'est ma réaction, ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oui, mais c'est pas grave, c'est pas très sympa. Moi, j'arrive, les gens, ils partent en chialant, tu vois. Et je pense que le jour où tu seras vraiment amoureuse, tu comprendras. Ah non, mais tout à fait. Parce que ça m'a déchirée. Non, non, mais attends, t'inquiète pas. Nico s'est cassé, moi, je l'ai suivi. Moi aussi, ça m'a fait de la peine pour Nico. Quand je suis rentrée, il y avait Nathalie et Alice qui sont partis comme en pleurant. Donc je me suis dit, c'est un peu vexant quand même parce que... Bon, c'est quand même une victoire, j'étais super contente et... C'est sûr, après, oui, ça peut vexer, mais après, j'ai compris. C'est vrai qu'elles étaient un peu tristes pour Nico parce que c'est vrai que c'est un couple qui s'aime. Donc forcément, séparer un couple, c'est sûr, c'est toujours un peu triste. Moi aussi, c'est sûr que ça me fait quelque chose. Mais arrête de dire petite bande, il n'y a pas de petite bande. Il n'y a pas de petite bande, je suis désolée. Moi, je ne me sens pas être dans une bande. Toute la journée, je vais par là, je vais par là, je vais par là. Et bien alors, quand une personne parle, qu'elle parle en son nom propre et qu'elle ne dise pas, moi, les gens qui m'entourent... Bah oui, bah écoute, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, je suis pas au courant. Eh bien, viens me trouver et tu me dis, Nath, écoute ce qu'il a dit. Ok, bah maintenant, si tu veux. Donc si tu attendais quelque chose de ma part, moi aussi, j'attendais de ta part. Et c'est kiff-kiff, c'est tout. Mais moi, tu sais, voilà, c'est ça, c'est que j'aime pas trop enfoncer le coteau dans la plaie. C'est vrai que c'est un défaut que j'ai, bah je vais faire un effort là-dessus, voilà. Moi, j'ai envie de repartir sur des bonnes bases. Pour moi, c'est comme un nouveau départ, là, donc j'ai envie comme d'enlever toutes les tensions. J'ai vraiment envie de faire le médiateur et que tout se passe bien. J'ai envie d'arranger les choses, j'ai plein d'ambition. C'est elle qui m'a aidée quand j'arrivais ici, tu vois. Après, ça me fait chier d'abandonner, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Si tu restes, j'ai une voix en plus. C'est pas une vibration. J'aime quand même. Et ça me fait super mal de savoir Nicolas dans cet état. Maintenant, je pense qu'on a tous connaissance des règles du jeu, mais en attendant, c'est sûr qu'il faut le vivre et il faut l'encaisser. Elle a que fait de me... Elle a que fait de me sauver et de me... Je sais pas. C'est pas normal qu'on la jette comme ça. Je sais pas. J'ai pas trop bien compris. J'ai pas compris du tout. Je vais appuyer sur le petit bouton magique. J'ai pas compris du tout. On va te choyer. Je me sens déçu, quoi. On va s'occuper de toi. Je me sens déçu. On va bien te choyer, t'inquiète pas. Ouais, mais maintenant, tu vois, bah voilà, faut tourner la page. On va pas tourner la page, mais tu vois, bah c'est comme ça, faut te dire que... Maintenant, il faut aller de l'avant et elle va te voir à la télé. Il faut que tu sois fier et que tu te battes, quoi. C'est quand même ce qu'elle t'a dit en... Elle t'a dit ça, en plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ou pas ? C'est vrai, c'est ce qu'elle a dit à la fin, en plus. Tu as l'avant de... Il y a un phrase, enfin, j'ai pas trop bien compris, mais elle a dit... Non, mais bien sûr qu'elle veut choisir. Elle veut que tu continues, elle veut que tu sois fort et que tu vives l'aventure à fond, voilà. C'est dur d'être nominée, quand même. Les émotions qu'on a dans le ventre... Pour l'instant, Nicolas est sous le choc, c'est sûr. Je pense qu'il lui faut un peu de temps pour réaliser et pour se remettre vraiment bien dans le jeu. Et on va tout faire justement pour l'y aider. Donc là, je pense qu'il faut qu'il ait une bonne nuit de sommeil, qu'il pense un peu, qu'il... Mais on va vraiment tout faire pour qu'il se sente au mieux et qu'il se sente bien, quoi. Ce soir, la voix va vous permettre de découvrir une nouvelle pièce secrète. Soyez attentifs à tout moment de la soirée, lorsque cette alarme retentira. Vous devrez immédiatement partir à la recherche de cette nouvelle pièce. Il est passé par-dessous. Il y a quoi ? Bah... Ça ressemble un peu à un truc de plage, quoi. Ah ouais ? Il y a quoi ? Un truc de plage, quoi. Mais ça, à quoi cette pièce apparafaire l'amour ? C'est pour se prélasser ? Quand t'as envie de venir te détendre un petit peu, tu es ici, quoi. À mon avis, on peut pas y aller à... C'est cool, même. On peut y aller qu'à deux, à la voiture de... Non, non, à trois, quatre, cinq... Allez ! Non, non, mais honnêtement, Nathalie, la meilleure chose à faire, c'est juste de se jeter. Elle est bonne. C'est vrai, elle est bonne ? De se jeter. Faut juste se jeter. Allez, j'amoureuse. C'est vrai qu'elle est bonne. On va se retirer parce qu'elle va... Non, tout de suite ! Allez ! Allez, sinon je te pousse. Dépêche-moi. Non, mais... Non, tu peux pas le faire, petit... Ah ! Ah ! Ah ! Bonne nuit, les filles ! Bonne nuit ! C'est quand même un second. Ah, où est ? 1, 2, 3... Bonne nuit ! Bonne nuit ! Allez, bonne nuit ! Bonne nuit ! Putain ! T'as vu ? C'est le pied ! Merci ! Merci, c'est le top ! Il y a de tout ! Oh, il y a des fraises ! La grotte, je pense que ça va... Ça va nous faire du bien toutes les deux, d'être que toutes les deux. Donc, de pouvoir parler sans que personne nous entende. De pouvoir se dire, ça, ça va pas, ça, ça va. C'est pour ça que je vais pas bien. On va être un petit peu plus libres de se parler mutuellement et de se reposer peut-être aussi, même si on dort pas super bien. On va peut-être être plus au calme. Je pense qu'on a besoin de ça toutes les deux. On va dormir ici tout le temps. Bon, je veux rester caissée ! ... À un moment donné, on est deux. Mais là, je me retrouve à tout seul. Donc, c'est rien. C'est plus de la difficulté. Ça va être à la rame que je vais y aller, tout simplement. Ça va être à la rame, quoi. J'aurais du mal à bréver le matin. Et de pas savoir où je suis avec elle, quoi. Tout simplement. C'est trop dur. Le seul truc, c'est que Nico doit partir la semaine prochaine. Si Nico part, on l'a refait. Il faut pas que Mathias bascule de l'autre côté et veuille nominer avec, c'est tout. C'est ça. Mathias, il faut vraiment le garder en famille, tu vois. Il faut qu'on dise à nos meufs, on leur explique ça, qu'on leur dise qui votait. Ouais. Et il faut... Ouais, il faut... Marilyn... Marilyn, Isa, ouais, tu vois. C'est pas bien. Je pense pas qu'elle va t'entendre moi pour l'instant, tu vois. Marilyn, elle s'entend super bien avec Quentin. Ouais. Elle s'entend super bien. Bref. Mon frère. T'inquiète pas, gros. Pour l'instant, on peut prendre ça. Ah, là, cool. Qu'on se va. Frère, on est là. Ce soir, c'était le vrai soir. On a gagné, c'est bon. Oh, je veux rester bien ici. J'ai essayé le tendre et le brigo. Là, je veux bien. N'oublie jamais que je t'aime plus que toi. N'oublie jamais que je t'aime plus que toi. Dans la maison des secrets, pendant qu'un couple s'endort dans la sérénité, c'est le début d'une longue nuit blanche pour celui qui a perdu sa moitié. Par contre, pour ceux qui viennent enfin de se retrouver, c'est dans les bras l'un de l'autre qu'ils finiront cette nuit agitée. Pas besoin d'être médium pour voir et comprendre que la semaine de Nico va être extrêmement compliquée. Mais Nicolas, tu peux compter sur Nini Castaldi. Je déteste l'injustice. Bravo à Patricia Lemarchand qui a trouvé la bonne réponse, qui a été tiré au sort et qui repart avec un téléviseur LCD. On se quitte bien sûr avec les images de Nicolas qui est au centre de l'attention. Une attention bienveillance, ça reste à voir les enfants. Comme dirait Nico, on ne relâche pas les bras. A mon avis, soit on ne relâche pas la pression, soit on ne baisse pas les bras. Mais ce n'est pas grave, il faut choisir. Allez, quant à moi, rendez-vous demain. Ciao, c'est tout pour le moment. Du fait que Caroline soit partie, je ne sais pas, les gens sont bizarres. Ils viennent vers moi automatiquement. C'est vrai que ça me change un peu les idées et que ça me réconforte un peu, ça c'est sûr. Je vais voir au fil de la semaine, je vais voir comment ça va se passer. Je ne peux pas non plus savoir comme ça. Si Nicolas veut partir, ça va arranger tout le monde bien évidemment. Et Mathias, enfin tout le monde, tous les garçons. Ça fera deux semaines en plus pour nous, donc c'est super sympa, c'est sûr.